... Noël accrochait sur les places de la ville, les marchands exposaient toutes sortes de jouets et d'objets colorés, ainsi que des pâtisseries très alléchantes. Les bonnes gens se précipitaient pour passer leurs commandes et tout le monde se réjouissait. Parce que Noël, c'est une fête gourmande ! Ouh, on mange bien ! Chut ! Dans cette vie, vivez un peu ! pauvre, qui s'appelait Nicolas. Il habitait une misérable cabane avec sa grand-mère. Nicolas ! Oui, grand-mère ! Viens manger ! J'arrive ! Mais, grand-mère, tu n'as mis qu'une assiette ! Je n'ai pas faim ! J'ai suffisamment mangé ce matin ! Nicolas ! Nicolas savait bien que, depuis quelque temps, sa grand-mère se privait de nourriture pour économiser de quoi acheter un bon gâteau pour Noël. ça lui faisait du chagrin. Il se dit, moi aussi, je vais gagner un peu d'argent pour faire une surprise à ma grand-mère. Comme ça, elle verra que je suis grand et qu'elle peut compter sur moi pour l'aider. Grand-mère ! Où est-il ? Je sors ! Je vais me promener ! Fais bien attention à toi, mon petit ! Ne t'inquiète pas ! Il se dirigea vers la forêt. Là, il arracha délicatement, pour ne pas les abîmer, deux petits sapins. Je vais les vendre à la ville. Les gens achètent des petits sapins qu'ils décortent pour Noël. Oui ? Qui est là ? Bonsoir ! C'est Nicolas. Je vends des petits sapins pour Noël. Cela vous intéresse-t-il ? Oh ! J'ai déjà installé le mien. Tout est bien. Je n'ai pas besoin. Bonne chance ! À l'année prochaine ! Oui ? Qui va là ? Bonsoir ! C'est Nicolas. Je vends des petits sapins pour Noël. Je vends des petits sapins pour Noël. Vous pourriez les décorer avec des boules, des guirlandes ? J'ai tout dépensé ! Je n'ai plus de monnaie ! Pauvre petit désolé ! Bonne chance ! Bonne chance ! Il est là ! Bonsoir madame ! Je vends des petits sapins pour Noël ! Bonne chance ! Cela vous intéresse-t-il ? Oh non non ! Je n'ai pas le temps ! J'ai beaucoup de choses à préparer ! Vite, vite, vite ! Au revoir ! Quoi ? Qui est-tu là ? Bonsoir, je vends des petits sapins pour Noël, ça vous intéresse ? Je ne veux pas être dérangée à cette heure-là. Au revoir, pousse-t-pousse-t ! Oh là là, c'est trop dur, tous ces refus, ça me donne envie de pleurer. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'une maison ? Je vais frapper à cette porte encore, mais c'est la dernière. Après, je rentre. Qui me dérange à l'heure de déjeuner ? Oh là là, ça s'annonce mal. Mais, je veux être tranquille chez moi, qui ose me déranger. Oh, je... je... il n'a pas l'air commode, hein ? Parle là ! Où le froid rentre chez moi ? Mais pêche-toi, ou je te ferme la porte au nez. Monsieur, je vends des petits sapins pour Noël, mais... J'ai bien vu que vous en aviez déjà un, qu'il est immense et magnifiquement décoré. Alors, je rentrerai chez moi sans argent. Ha, ha, ha ! Me vendre des sapins à moi, le meilleur cultivateur de sapins de la région ! Voix, le mien, il touche le plafond, et ce n'est pas le plus beau ! Baptiste lui avait refermé la porte au nez, mais il écoutait les pas de l'enfant, hésitant, qui s'éloignait dans la neige. C'est alors qu'il semblait un maître baptiste, meilleur cultivateur de sapins de sa région, qu'une voix secrète lui parlait dans son cœur. Mon ami, si tu n'avais eu la chance, la force et la santé, peut-être que ce soir, ce serait toi, tes enfants, qui irais proposer des sapins rabougris dont personne ne voudrait. Mon petit boudon, apporte-moi tes sapins. Je les trouve bien, ils ont bonne allure. Ils sont sivenus, rentres chez nous, le froid risque de te gagner. Je ne voudrais pas que tu t'enrumes à cause de moi. Je ne voudrais pas que tu t'enrumes à cause de moi. Comment t'appelles-tu ? Nicolas, monsieur. Pose ces sapins. Je les prends tous les deux. Attends. Je reviens. Nicolas ? Oui, madame ? Voudrais-tu manger un gâteau ? Non, je n'ai pas faim. Merci. Merci. Je te donne ce lit, ce d'or. En échange des deux sapins. Monsieur, vous vous moquez de moi, ce n'est pas bien. N'exagère pas, Nicolas. Grâce à ce lit, ce d'or, tu pourras vivre tranquille. Non, non, c'est trop, je ne peux pas. Ah non, c'est mon cadeau. Accepte-le. Oh, quelle merveille. Oh là là. Quel cadeau. Nicolas. Oui, madame. Est-ce que tu veux prendre le repas avec nous ? Euh, non, je ne peux pas. Ma grand-mère m'attend pour dîner. Bien sûr. Je vais te donner un bout de dinde. Par le panier. Maman, maman, partageons aussi notre dessert. Mais oui, un repas n'est pas une fête sans un bon gâteau. Quelle bonne idée. Je mets un bout de gâteau dans le panier. Tiens, petit Jean, prends le panier. Accompagne Nicolas chez sa grand-mère. Merci beaucoup, madame, pour toutes ces bonnes choses. Ma grand-mère va être si contente. Maître Baptiste, jamais je n'aurais cru un tel bonheur possible. Comment vous remercier ? Je veux te revoir, Nicolas. J'ai une proposition à te faire. Je reviendrai, soyez-en assuré. Bon réveillon de Noël, Nicolas. Bonne fête à vous tous. Et à très bientôt. Tu viens, Jean ? Bonne fête à vous. Je mets les sapins dehors, on verra plus tard. Et moi je peux aller jouer avec les garçons? Mais oui, ma fille, vas-y. Oh, je vais jouer dans la neige, oura comme elle est belle. Viens petit jour, il y a ta petite soeur qui est là. Marie, allez, on fait une grosse boule, on roule, on roule la boule, c'est parti. Toute grosse, voilà, voilà le ventre. Une deuxième, pour la tête. Ah, voilà la tête. Allez, oui. Et moi, j'avais un chapeau. Dans la mer. Ah, il est pas mal. Voilà. Il lui manque quelque chose. Des boutons, des yeux, un nez. Ah, j'ai trouvé des cailloux. Il fait un beau bonhomme, Marie. Et les yeux. Ah, il y a des cailloux encore. Moutons. Oh, regardez les garçons. Ouah, il est beau le bonhomme. Il est beau. Ah, moi je vais jouer. À l'aise. Oui, des boules. Des boules. Touchez. Touchez. Ah. Allez, touche-moi, touche-moi. T'arrives pas. Ah, non, arrêtez. Allez, on glisse. On glisse. Ah, ça va, moi. Si ça glisse, bien. Pas terrible, hein. À moi, j'essaie. Tiens. À moi, maintenant. Bravo, petit. Voilà. C'est fatigant, hein. Je suis heureuse de monter. Attendez-moi. Oh, oui. Bon. Moi, je vais rentrer. Ma grand-mère doit m'attendre déjà. Pour préparer le repas, il faut que je lui montre ma surprise. On se voit demain ? D'accord. Bon réveillon, Nicolas. Bonne fête à vous aussi, mes amis. D'accord. Bonjour, la neige. Grand-mère ? Oui ? Grand-mère. Ah, qu'elle est cette merveille. Un lisse d'or que m'a donné Maître Baptiste, le cultivateur de sapins, en échange de deux petits sapins que je lui ai portés. Cette belle rencontre, tu as fait de là, Nicolas. Et ce n'est pas tout, grand-mère. Regarde ! Un panier, plein de bonnes choses. Comme ça sent bon ! Oh, de la dinde ! De gâteau ! Viens, on va s'installer pour manger bientôt ! Les enfants étaient listés pour jouer. Les enfants étaient listés pour jouer. devant la porte, devant la porte. Oh, les petits sapins ! Non ! Chez nous ! Non ! On les mettais derrière l'église. Ah oui ! Très bien ! Prenons-en un chacun. Parcrui. Prenons-en un Août Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. Le lendemain était le jour de Noël, dans l'ascense et la nuit. J'ai vu briller l'étoile lumineuse Qui m'indiquait le berceau de mon roi Et dans la nuit calme et mystérieuse Elle semblait s'orienter vers moi Puis j'entendis, pleine de charme La voix de l'ange qui me dit Recueille-toi, c'est en ton âme Que le mystère est accompli C'est un ton cœur généreux, Baptiste Que ce prodige est arrivé Venez voir derrière l'étoile Venez voir les sapins Que merveille